C'est la petite barrière. Qui traverse sur la petite barrière ? Il y a surtout les petits commerçants. Voilà, les petits commerces, donc les commerces transfrontaliers, les vivres, de part et d'autre. Il y a ceux qui s'approvisionnent à Goma, ceux qui vont s'approvisionner sur Oranda. Ici, c'est les mouvements, donc, par exemple. Mais si vous voyez, devant nous, là-bas, c'est la route qui va à Niragongo, Rutsuru, Loubero. Ah, donc quand vous prenez cette route-là, vous allez voir Niragongo, Rutsuru, Loubero, Boutembo, Beni, Kisangani, un peu partout là où on arrive. D'accord. Donc, quand on a fait la route ici, on y va directement vers Masisi, Walikale, on peut encore tourner vers Kisangani. Et la route ici peut encore vous donnera bien le bouc à vous. Alors, la question que je vous pose ici, je vois, c'est comme s'il n'y a pas eu de volcans ici. Non, il n'y a pas eu de volcans ici. Donc, les volcans de 2001, donc du 22 mai 2001, c'est juste arrêté dans Niragongo, là-bas. C'est vers le quartier qu'on appelle les Bouhene. Ok. C'est le virage de Mounidi, dans la chefferie de Bukoumo. D'accord. Donc, on a eu la grâce, le volcan s'est arrêté vers ce côté-là. Ok. Mais en 2002, pour ce qui était à Goma, le volcan de 2021, ça avait traversé jusqu'au niveau du lac. Ok. Vous voyez la Terre Serena, à côté, là-bas, il y a eu la lave qui est passée. Mais aujourd'hui, les gens ont construit des bâtisses et c'est difficile de savoir si le volcan est passé. Vous voyez le rond petit coudou. C'est-à-dire que le volcan 2021, là, il n'est pas arrivé par ici. Non, il n'est pas arrivé par ici. Il s'est arrêté. Donc, le volcan de 2001 n'a pas atteint la ville de Goma. Il s'est arrêté jusqu'à 2021. Le dernier volcan, c'est-à-dire que le dernier volcan s'est arrêté dans le territoire de Niragongo. Ok. Voilà. C'est ça. Donc, c'est comme ça, mais ici, la vie est normale. La vie est normale, sauf que la pâtisse est secouée par les médecins tétoniques. Donc, les médecins, c'est-à-dire qu'ils ont demandé d'évacuer parce qu'il y a des maisons qui s'écoulaient déjà du niveau des Kiechors, un peu partout, des fiches, partout, qui se sont observées. On se disait, non, non. Et comme c'est un mouvement naturel qui est difficile à contrôler, difficile à gérer, on a pris cette décision-là de dire « Notre l'équipe est de la ville » pour un temps. Alors, pourquoi ce quartier est appelé Bireré ? Alors, pourquoi ce quartier est appelé Bireré ? Tout simplement parce qu'au départ, au début, vers les années 80-70, il y avait juste des maisons en paille. Ok. Voilà, des maisons en paille, donc des maisons… Mais là, nous sommes à Bireré, en pleine Bireré. Voilà, en pleine Bireré. Mais avec le temps, la vie, ça change. Vous voyez, maintenant, on construit en dur, dans la maison d'érable. Mais il y a une dizaine de temps, vous pouvez arriver ici, c'était rare de retrouver une maison en dur, à Bireré. Ok. Et voilà, pour qu'on se dit « Ah, vous allez où ? » À Bireré ? Non. Là, il y a donc des maisons qui sont, ils se construisent en paille, et voilà, et pas des bananés rivales. Allez, j'ai tenté de rejoindre, j'irai, j'ai cherché Jiresse. Il va venir avec moi, on va tenter justement de faire parler la population. Ils sont nombreux, on sent que… Oui, c'est ça, c'est vraiment le quartier commercial. Ok. Donc, toute la ville s'approvisionne ici. Ok. Tous les dépôts, donc, les vivres qui proviennent de Routourou, de Massissi, les dépôts, c'est ici. Mon frère, venez, venez, on va prendre le genre. Venez, mon frère, venez, 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 venez. Bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle ? Moi, je m'appelle Pascal. Vous vous appelez comment ? Il faut regarder, il faut regarder là, il faut regarder la caméra, vous donnez le dos. Vous vous appelez Pasteur. La caméra ? Oui. Vous êtes en direct sur la RTL. Moi, je suis pressé, je suis pressé. Pardon ? Je suis pressé, pardon. Arrête de pressé. Ben voilà. Au moins, on va faire une petite salutation à tous qui vont nous. Peut-être les papas ? Papa Mjambon. Aujourd'hui, nous donnons la parole à la population. Je vais vous retrouver. Je vais aller vers J.R. Je vais demander notre ami. Il va venir. Allez, les gens qui veulent parler. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de comment la population vit ici. C'est la cohabitation entre l'état des sièges. Et le volcan, comment est-ce qu'après le volcan, comment est-ce que les gens ont retrouvé leurs activités ici ? Comment ils vivent ? On va essayer d'en savoir un peu plus. Mais apparemment, c'est lui qui se retrouve ici, au rompeur-outure. Ici, c'est le rompeur-outure. Il peut même savoir qu'il y a un volcan qui est passé par ici. Non, non, il y a, en fait, le volcan peut-être ici, peut-être dans les années, que nous, on n'était pas encore nés. Mais le volcan de 2002 n'est pas passé par ici. Même le volcan de 2001. Alors, on va voir le pronom, le voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci. Vous vous appelez comment ? Je m'appelle Carlos Benga. Vous allez regarder la caméra. Vous vous appelez Carlos Benga ? Oui. Vous êtes chef de travaux ? Oui. Vous faites chef de travaux à l'université Le Coma ou bien ? À l'ISP Mwangi de Boutembo. À l'ISP Mwangi de Boutembo. Vous n'avez pas fui la ville ? De Boutembo. À l'ISP Mwangi de Boutembo. Grand Nord. Mais vous vivez où ? À Goma ou à Boutembo ? Je vis à Goma. Et comment vous faites ? Vous allez à Boutembo ? Oui, 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 je me déplace pour ça. Et comme à Boutembo, c'est combien d'heure ? Bon, c'est une journée en voiture. C'est une journée en voiture. Alors, comment vous vivez ? Commençons par le volcan. Comment vous avez vécu le volcan ici ? Bon, le volcan nous a pris de court, malheureusement. Mais au moins, c'est une catastrophe à laquelle on s'attendait parce qu'on sait que le Niragongo, c'est un volcan toujours en activité. Mais ce qui est arrivé, malheureusement, est arrivé au moment où on ne s'y attendait pas parce qu'il n'y avait pas eu d'alerte précoce. Et c'est ce qui a fait paniquer, je pense, le monde. Mais au moins, ceux qui sont à Goma savent qu'ils ont un voisin éternel avec lequel ils doivent apprendre à vivre, c'est le volcan. Alors, comme les signes avant-coureurs d'une éruption ne s'étaient pas manifestés, et c'est ce qui a, je pense, mis un peu mal à l'aise les habitants. Mais voilà, après l'éruption, la vie est en train de revenir. Vous n'avez pas peur de vivre avec un voisin à tout moment que vous perdez ? Avoir peur, c'est un peu trop dire. Parce que chaque ville a ses réalités. Alors, racontez-nous, c'est quoi la réalité de Goma, alors ? La réalité de Goma, c'est une position entre quatre éléments et qui font de la ville une ville vraiment géostratégique. Vous avez d'un côté le lac, de l'autre côté, vous avez le volcan, vous avez le Rwanda, vous avez le parc. Et c'est ce qui fait que Goma soit Goma. Que Goma ne soit pas Lubumbashi, que Goma ne soit pas Rouchuru, que Goma ne soit pas... Là, sur ma question maintenant, vous êtes habitant de Goma, vous n'avez pas peur de vivre avec un voisin, vous l'appelez voisin, le volcan, vous l'appelez voisin. Votre voisin, vous n'avez pas peur de vivre avec un voisin qui peut vous faire du mal à tout moment. Qui peut faire du mal, mais qui peut aussi faire du bien. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous voulez, vous ? On découvre un voisin qui peut faire du mal, mais qui peut faire du bien. Oui, quand est-ce qu'il vous fait du bien ? Ça dépend de ce que vous y gagnez et que vous trouvez supérieur à ce que vous perdez. C'est-à-dire ? Une éruption volcanique qui intervient à un intervalle de plus de dix ans. Ça vous permet d'investir en tenant compte de cette réalité-là, de manière que quand il y aura une éruption, vous aurez récupéré ce que vous avez investi et ça ne vous cause pas de mal. C'est comme ceux qui vont... Alors, explique-moi un peu. C'est-à-dire quoi ? Ça vous permet de récupérer... C'est là où je ne comprends pas. Non, je dis que les investisseurs savent... Je sais comment on dit, hein ? Chaque ville a ses réalités. La Chambre découvre le réalité des Goma. Alors, raconte-moi, c'est quoi le réalité des Goma ? Je viens raser ça, au moins j'aurai eu mon bénéfice. Je vais encore reconstruire. Ça, c'est les hommes d'affaires. Le petit peuple... Je dis par exemple ça. Oui, le petit peuple se dit, je fais ma petite vie à Goma, je fais mon petit commerce, je fais l'enseignement, je fais ceci ou cela. Si j'ai une maison qui m'a coûté 3 000 dollars, pendant 20 ans, ce que je gagne dans mes activités, que la position de Goma me permet de mener, ce sera de loin supérieur à ces 3 000 dollars-là que j'ai versés dans la maison. Et donc, on peut recommencer sa vie chaque 20 ans sans beaucoup se gêner. Oui, recommencer sa vie chaque 20 ans sans beaucoup se gêner, mais recommencer sa vie avec deux morts. Vous pouvez aussi perdre la vie. Le volcan du 22 mai dernier, beaucoup de gens n'ont pas de la vie. Ceux qui vivaient autour du volcan, ils n'ont pas de la vie. Donc, c'est dangereux. C'est déplorable. Et il n'y a pas d'entité à risque zéro. Vous allez à Ouvira, vous allez vivre les inondations, ça importe des maisons. Vous aurez affaire aux éboulements de terre. Il y a des milieux, je vois Kinshasa, vous venez de Kinshasa. Kinshasa, c'est un milieu où il y a de gros moustiques. De gros moustiques, ça fait beaucoup de malarien. Vous entendez ça ? Le malarien, je ne vais pas faire le malarien. Alors, dites-moi maintenant, comment vous vivez l'état de siège ici à Goma ? L'état de siège, aujourd'hui il faut dire que le volcan est passé, il sort du vent. Oui, le volcan est passé, on s'y attend encore après 15, 20 ans par la grâce de Dieu. Et l'état de siège, je vous dis, on le vit avec beaucoup d'espoir. Parce que c'est la dernière mesure qu'il restait à prendre pour tenter encore de donner une dernière chance à la paix. On a essayé des opérations d'envergure moindre, alors maintenant on prend la décision de décréter l'état de siège. Et tous les efforts, tous les espoirs sont focalisés là-dessus. Parce que... Il y a des gens qui veulent bien venir, ils vont venir, venez, 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 venez. Je vais demander, ça on est en train de le faire en direct, on va, attendez, je vais, c'est compliqué ici. On me dit, je dois faire... Mais si il y a des gens qui les arrivent, je me dis, ils vont venir. Ils vont nous réjouir. Si vous les permettez, il y a des mamans qui viennent de Gissényi. Ils viennent de Gissényi. Oui, ils viennent de Gissényi. Là, je te chasse. Diabou à maman. Toi. On a tous les chasses. Toi ou à pi. Alors, bonjour. Bonjour. Ah, Hassan, tu fais quoi ici ? Bon, je fais métier libéral. Métier libéral, c'est-à-dire coopérant ? Non, non, un métier libéral, je suis un défenseur judiciaire. Ah, non ? Je suis un défenseur judiciaire. Non, un y est-on ? Défenseur judiciaire. Ah, non, mais quand tu dis que c'est un métier libéral. Oui, oui, c'est un métier libéral. Ah, oui, non, je comprends maintenant. Oui, là, je comprends. Oui, oui. Alors, combien de temps tu es né ici, tu grandis ici ou bien tu es venu... Non, non, je suis né à Boutembo, mais j'ai passé beaucoup d'ici à Goma depuis 2009. Depuis 2009, je suis ici à Boutembo à Goma. Raconte-nous d'abord. Commençons d'abord le premier voisin, le volcan. Comment tu as vécu avec le volcan ? Oui, oui, j'ai fui la ville jusqu'à Bourréman, dans le territoire de Massissi. J'étais dans l'obligation de revenir parce qu'il y avait déjà un appel. De l'autorité provinciale, demanda aux gens qui sont dans les zones à haut risque de devoir quitter et revenir après l'appel. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans le territoire de Massissi, après Goma. Et j'ai fait trois jours. Après, je suis parti à Minova, dans la province de Sidi Kivu, pour vivre là-bas. Et je suis en train d'attendre à ce que la situation puisse se rétablir, en fait de revenir à Goma. Vous savez que le volcan, c'est notre voisin éternel. Non, moi je ne comprends pas. Quand vous me dites que le volcan, c'est un voisin, je ne comprends pas. Un voisin qui ne vous fait pas peur. Non, non, c'est un voisin qui nous fait parfois peur, suite aux événements qu'il nous présente avec les calcaires, qui nous amène des laves. Alors, à partir de là, nous sommes à l'obligation de nous mettre à l'abri pour ne pas tomber dans une situation catastrophique avec un enregistrement de décès. Voilà pourquoi nous prenons quand même un peu de réserve pour nous, pour limiter les dégâts qui pourraient surgir de cet événement-là naturel. Mesdames, Messieurs, nous sommes en direct depuis Goma. Goma, c'est dans le nord Kivu. Ici, nous sommes au rond-point Routurou. Si nous sommes dans le quartier de Goma, nous sommes au rond-point Routurou, dans le quartier Bireré, c'est ça ? Nous sommes dans le Mykéno, il y a Mykéno ici. Mykéno, c'est quoi déjà ? C'est aussi un autre quartier. Ici, nous avons Kambé de l'autre côté. Si nous sommes au centre, évidemment, au cœur de toutes les activités commerciales en ville de Goma. Voilà pourquoi vous voyez des mamas ici qui vendent... On va faire parler de vous, mais comme moi maintenant, l'état de siège, comment vous la vivez ici à Goma ? Vous savez que nous avons accueilli l'état de siège avec satisfaction parce que c'est d'abord une période qui est exceptionnelle. Avec cette période exceptionnelle, il y aura des mesures drastiques qui sont prises pour devoir rétablir la paix. Avec l'état de siège, nous avons compris juridiquement par là qu'il y a eu un transfert de compétences entre les autorités civiles et les autorités militaires. Ça ne vous a pas dérangé ? Ça ne nous dérange pas. Surtout en tant que défenseur judiciaire. Ça ne nous dérange pas tant que nous sommes sur un chemin de ramener la paix. Et donc, cette question d'état de siège a été bien accueillie. Voilà pourquoi, à taquée jeune de cette ville, nous ne cessons de sensibiliser certains d'entre nous à devoir trouver cet état-là, d'aller contacter nos différents membres de famille qui seraient des mèches avec l'ennemi. Parce que vous savez que l'insécurité amène toujours un blocage sur les plats de développement. Il n'y a pas de développement avec l'insécurité. Voilà pourquoi nous sommes en train d'appeler les uns comme les autres à devoir sensibiliser nos frères qui sont des mèches avec les groupes armés, que ce soit locaux ou internationaux. Parce que vous savez, ici, nous avons les problèmes des FDLR venus du Rwanda. Nous avons les problèmes des ADF, MTM venus de l'Ouganda. Et donc, voilà pourquoi nous appelons surtout nos frères qui vivent à Beni à devoir se désolidariser de ces gens-là. Parce qu'ils ont un agenda caché, on ne sait pas. Effectivement, c'est qu'ils veulent avec tout ce qu'ils commettent comme exactions. Alors, dans quelques-unes régions, ici, nous sommes en direct. Si vous nous regardez à la maison, que vous avez envie de parler, vous avez des choses à nous dire. Nous sommes ici, en direct, depuis le rond-point Routourou. Vous habitez à Goma. Nous vous donnons l'occasion. La télévision nationale est venue vers vous. Et chaque jour, ça sera comme ça. Des émissions spéciales dans une place publique, ici, à Goma, pour vous donner la parole, pour savoir comment vous vivez, comment vous vivez cet état d'essai. Vous voulez savoir que, maintenant, ici, le président de la République s'est installé pendant un moment. Ce sera, au-delà d'être, à part le volcan, vous avez un autre voisin désormais. C'est le président de la République qui vit, bien sûr, avec la première dame. Le président et la première dame qui vivent désormais ici, avec vous. Et pendant tout ce temps, la RTNC est avec vous. Allez, les gens sont en train de nous rejoindre, de plus en plus, l'ambiance est en train de monter. Les gens sont en train de nous rejoindre, de plus en plus. Monsieur vient d'arriver. Bonjour. Bonjour. Comment vous s'appelles, Goma ? Je m'appelle Fabrice Kougaï, à citoyen de Goma. Fabrice Kougaï, à citoyen de Goma. Effectivement. C'est-à-dire quoi, être citoyen de Goma ? Être citoyen, c'est être attaché à une patrie. J'aime bien. Il vient, il s'est dit citoyen. Vous parlez Lingala ? Non, on va rester dans le français. On va rester dans le français, sinon on va parler Swahili. Aujourd'hui, je suis à Goma, je commence à apprendre. Il s'est dit, j'aime mes définitions. Fabrice, l'Ougala, citoyen. Viens avec moi, Fabrice. Michel, je vais prendre ton micro. Momentanement, allez. Je reviens. Attendez, j'arrive. Attendez-moi, allez. Je vais essayer de marcher, mais de placer avec Fabrice, qui est citoyen de Goma. Parce que je suis attaché à la citoyenneté de Goma. C'est-à-dire quoi ? Et tu parles de Goma. Explique-moi. Effectivement, il parle d'une des villes de la République démocratique. du Congo. Mais pourquoi tu t'es défini citoyen de Goma ? J'ai envie de savoir, pourquoi tu t'es défini ? Moi, je vais me dire citoyen de Kinshasa. Oui, parce que Kinshasa fait partie du pays, de la République démocratique du Congo, d'office. En appartenant à Kinshasa, vous appartenez déjà à l'ensemble qui est la RDC. Voilà. Alors, comment la vie à Goma ? Raconte-moi, la vie à Goma, comment ça se passe ? Bon, comme vous le voyez, nous sommes même au cœur de la vie économique à Goma, ici, à Birere. Je vais enlever ça, il y a un petit... Merci, merci. Birere, qui est considéré comme ces lieux mythiques de rendez-vous entre acheteurs et vendeurs. Donc, c'est vraiment la capitale commerciale de la ville de Goma. Et tel que vous le voyez, donc, vous êtes arrivé au bon moment, parce qu'il y a de l'effervescence, il y a de l'embouteillage, il y a des vendeurs, des petits vendeurs, il y a aussi des commerçants. Donc, en tout cas, la vie, ça va. Il n'a pas voulu le dire, hein, je le découvre, Fabrice, et il fait partie de la Lucha, c'est ça ? Ah, non, 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 pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais, un mouvement citoyen, mais tu es un mouvement citoyen. Non. Juste un citoyen normal. Je suis un citoyen, juste un citoyen. Allez, ça, j'aime. C'est ce que je voulais savoir, ça, j'aime. Allez, allons-y, continuons. Donc, comment vous avez vécu, d'abord, l'éruption volcanique ? Comment vous l'avez vécu ? Bon, il faut dire qu'on l'a vécu comme toute catastrophe naturelle. C'est vrai, il y avait de la panique, il y avait un petit moment de frayeur. Et, ben, voilà, visiblement, on était déjà préparé, parce qu'on est le voisin éternel de ces volcans, tant qu'il sera actif. J'aime la phrase, hein, tout le monde vit ici, c'est la même chose qui revient, on est le voisin éternel du volcan. Et on est en train d'apprendre à vivre avec, tant que le volcans existera, Goma existera aussi. On va tout pour ne pas l'abandonner. On va marcher, on est libre, hein. Amène-moi, fais-moi visiter, fais-moi visiter Birel. Fais-moi visiter Birel. Voilà. Mes citoyens de Goma, fais-moi visiter la ville. Allez. Mais dis-moi, la question, l'état des sièges, comment vous la vivez ? Bon, l'état des sièges, il faut dire que, dans le fond, l'état des sièges, c'est une décision du président de la République pour nous apporter la paix. Parce que la paix, c'est cette denrée que nous avons recherchée depuis des années. Et quand le président de la République réfléchit dans le sens de pouvoir nous apporter cette paix, nous ne pouvons que saluer. Mais cependant, comme... C'est le mec qui me sent un mais arrivé, ok. Le mais, c'est le mec qui m'intéresse. Mais cependant... Parce que vous avez un mois. Mais cependant, cependant, plus d'un mois après, il y a des petites recommandations que nous pouvons toutefois formuler. Honnêtement, c'est une décision. C'est une très bonne décision, c'était. C'est une bonne décision, c'était. Nous savons que nos hommes en uniforme ont des besoins. Il faut aller dans le sens de satisfaire à ces besoins. Et nous savons aussi qu'il y a des causes, des causes qui font à ce qu'il y ait de l'insécurité, des causes qui font à ce que certains fils aillent dans la brousse. J'aimerais bien qu'on attaque aussi ces causes. Dis-moi. On va arriver. Je sens que tu as beaucoup de choses à dire. C'est ce que j'aime. Je sens que tu as beaucoup de choses à dire. L'avant état du siège et l'après état du siège. T'as senti, depuis que tu es arrivé, t'as senti qu'il y a un changement, amélioration de point de vue sécuritaire ou vous vivez votre vie dans la quantité. C'est toujours la même chose. Honnêtement, il faut dire que nous attendons des grandes actions. Non, vous attendez. Là, mais non. Un mois après. Faisons un petit bilan. Non, honnêtement, il faut dire que nous vivons dans l'espoir. Nous vivons dans l'espoir. Parce que nous nous disons que ça va changer. Nous faisons confiance de toute façon aux autorités. Et nous pensons que c'était la décision la bonne. Et nous nous disons, bon, il y a espoir. Il faut qu'on vive dans l'espoir. Bon, comme vous le savez, pas plus tard qu'il y a deux semaines, il a été installé un bourgoumestre. Il a été installé de bourgoumestre ici à Goma. Donc il faut dire, pas plus tard qu'une semaine, il y a une installation de bourgoumestre. Donc, il faut dire que... Il faut pas dire que c'est un bourgoumestre militaire. Bourgoumestre, effectivement, bourgoumestre militaire. Donc il faut dire... Parce qu'il faut dire que pendant l'état d'essai, c'est un moment exceptionnel où toute l'administration est... Bourgoumestre, chef de collectivité, chef de l'administration de militaires. Oui, il faut dire, il faut dire, comme je l'ai dit, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir et nous aimerions... Nous aimerions... Nous aimerions que le président de la République... Je sens que les gens... Que le président de la République, effectivement, puisse aller trop, trop loin. Trop loin, pourquoi ? Parce que cette décision ne devrait pas rester juste maquillée dans des médias. Nous aimerions beaucoup plus voir... Quand tu dis trop, trop loin, apparemment, c'est que vous nous avez toujours reproché à l'air de loin de vous. On a dit qu'il doit aller trop loin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'avec ces seigneurs des guerres ? Avec toutes ces personnes qui se retrouvent dans des milices, dans des groupes... Pour pouvoir les écouter, leur donner... A tous ces pays, à la communauté internationale, en leur disant que, oui, la République démocratique du Congo a ses richesses, et nous savons que vous en venez nos richesses, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, aidez-nous à avoir la paix. D'accord, mon frère, bonjour. Bonjour, bonjour. On t'appelle comment ? On m'appelle... C'est un peu une fois qu'on est sur avec les chans de Goma. Reste là, j'ai compris le nom ? Fabrice. Fabrice, reste là, t'es papa, ok. On m'appelle Dépaule... Tu vas enlever le masque, hein, pour que je puisse... Alors... On m'appelle Dépaule Bakoulou. Tu habites où ? J'habite ma banque à sud. Ma banque à sud, c'est où déjà ? Ma banque à sud, c'est où ? Ma banque à sud, en diagonale du Mont-Goma. D'accord. Alors, tu fais quoi dans la vie ? Je suis militant de la Lucha. Militant de la Lucha. C'est jeune de la Lucha. Ok, d'accord. On va voir, Dégol. Oui, merci, merci. Alors, la première question... La Lucha, c'est lutte pour le changement, c'est ça ? Oui, oui. Allez, ce sont ces jeunes qui ont beaucoup lutté. On va en rendre hommage à Yves... Comment il s'appelle encore ? À Luc Koulula. Voilà, Luc Koulula qui a perdu sa vie ici à Goma. Oui, oui, Luc. C'est un jeune engagé pour le Congo. En fait, c'est quelqu'un qui se battait pour la dignité humaine, la justice sociale, la paix, dans les normes qui vaut et dans les Congrès. Il a aussi fait son combat pour une conscientisation collective. Enfin, il a aussi fait un de ces jeunes qui a, on le rend hommage, qui a perdu sa vie, qui est mort dans sa vie. Il a trouvé sa mort, il a trouvé la mort dans sa vie, c'est l'un des membres de ces mouvements. Là, Lucha, Lucha qui veut dire lutte pour les changements. Alors, aujourd'hui, nous sommes en plein état des sièges. Le volcan, c'est nous. Le volcan. Vous êtes des jeunes. On a toujours suivi vos... La dernière action, c'était encore quoi ? La dernière action, c'était l'action d'apprendre à Sina Saki. Ok. Au revoir. C'est un pays américain. Wawa devant la maison RTL. Dans Kessé, mais... C'est une ville qui est debout, c'est une ville dans laquelle... Et vous, Lucha ? Beaucoup de gens pensent de vous, que vous êtes ces jeunes qui sont manipulés. Je l'ai dit comme ça, beaucoup de gens. C'est cette image qui est genre... Vous êtes manipulés, oui ou non ? En fait, moi, je dirais pas que vous êtes manipulés, mais que vous êtes manipulés par l'indignation. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où c'est inconscevable, par exemple, ce qui se fait actuellement, où le président de la République peut offrir 500 jibs aux députés. On va aller là-bas. Voilà, c'est ça. On va aller là-bas. Parlons d'abord de Goma. Ressons d'abord sur Goma. Parlons du problème de Goma. Là, nous sommes dans l'état de siège. Tout ce que vous indignez, un général militaire, avec toute l'administration de militaires, comment vous avez accueilli cela ? Oui, en fait, l'état de siège, on l'a... On est dans... On est dans... On est dans le cas de déréfiser, en fait. Mais parce que nous, on a pensé que l'état de siège... Si on vous avait consulté, d'écrire l'état de siège dans le... Oui ou non, vous allez dire non, si je comprends. Non, oui. Vraiment non. Parce qu'on a proposé des préalables. L'état de siège, ça a un caractère global. Pourtant, il y a des problèmes qui sont très spécifiques. Parce que l'état de siège devait être précédé par une évaluation pour que les gens sachent, en fait, qu'est-ce qui a été à la base des échecs des opérations militaires qui avaient été menées à Béni. C'est notamment la prise en charge des militaires. Est-ce que vous imaginez, même si on... On ne pense pas que ça soit une solution qui serait adéquate. Et du coup, il fallait qu'il y ait une justice, qu'il y ait vraiment une justice debout. Tous ces gens qui sont... C'est comme ça qu'on vous dit qu'il y a une justice militaire qui est mise en place ici. Avec le militaire, tout ça, c'est une justice militaire. C'est un niveau qui est un peu élevé. On parle de cette justice militaire, mais une justice qui doit aller au-delà des simples mots. Une justice qui sait condamner les gens qui ont été cités dans différents rapports pour complicité ou pour tout ce qui se passe. Qui ont une main noire d'une manière directe ou indirecte par rapport à la situation de Béni. D'accord. Si je comprends bien, rappelez-moi le nom. C'est Dépaule. Dépaule, Ré, Dépaule. Si aujourd'hui, un mois après, la mise en place du militaire des sièges ici à Goma, si, selon vous, la Lucha, on vous donne l'occasion de parler, s'il faut régler, arranger, à quel moment il faudrait... Qu'est-ce qu'il faudrait arranger ? Il faut d'abord revoir les niveaux de vie des militaires. En fait, avec ces salaires, je pense que même les marines américains ne seront pas à la hauteur de mettre fin à la guerre. Avec ce que nos soldats vivent... Selon vous, je comprends bien, vous voulez beaucoup vous battre qu'on améliore... Les conditions de vie des militaires. Donc, on est que ça, si on améliore les conditions de vie des militaires, ça permettra que la paix revienne ici. Ça, c'est la base. Il y a beaucoup d'aspects qui doivent aussi intervenir, c'est notamment revoir aussi les rôles de la MONISCO. La MONISCO, qui fait la mission de Nations Unies, ça fait 20 ans qu'ils sont là, avec 20 000 hommes, et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font réellement, parce que leur mission, c'est qu'ils ont une mission de protection des civils, mais 20 ans après, s'il faut évaluer leur bilan, c'est un bilan qui est tellement mitigé, et du coup, cette mission aussi doit revoir sa mission, parce qu'elle doit être efficace, elle doit agir... Ce n'est pas qu'au niveau de la lutte, vous êtes un peu trop radical, vous arrondissez pas vos angles, vous êtes très radical, tout ce qui s'est fait est mauvais, selon vous. Ce n'est vraiment pas ça, et nous, par exemple, au-delà d'être radical, on propose aussi, on propose aussi, on s'imagine par exemple, les millions qui avaient été dépensés pour acheter les jeeps, si on les donnait aux militaires. Ça aurait déjà... Tu as envie d'aller sur un de ces jeeps, vous ne savez pas qu'on s'est parti. Restons sûrs. On peut pas de ces joies, ça gomme. Ne vous débarquions pas. Là, on va commencer à prendre, par-ci, par-là. Restons sur l'état de siège, restons sur le volcan, restons à Goma, OK ? Fabrice, c'est... Dépaule, Dépaule, voilà. Je vais retenir. Dépaule, tu vas réagir. Donne à Dépaule le micro, il va réagir. Fabrice. Dépaule, comprenez-moi, monsieur, je suis en train de faire connaissance... Mes nouveaux amis ici à Goma. Allez, donne à Dépaule. Dépaule, non. Fabrice, Fabrice Dépaule. Alors, je vais te donner le micro à Fabrice. Fabrice. Tu as suivi le discours de Dépaule. Oui, je le suivi. Comment tu réagis ? Tant que tu étais du bus, il s'est dit qu'il est citoyen de Goma, tout simplement. Voilà. Alors, comment tu réagis par rapport au discours de... Je pense que c'est un discours interpellateur. Et je pense que l'ami... Je vais venir. Il y a des années qui puissent me regarder. Je ne m'en parle pas. Il faut dire que l'ami a eu des mots justes. Je comprends qu'il est indigné et qu'il est congolais. Tout ça, je voudrais peut-être demander à nous qui sommes congolais de pouvoir... Et Goma a tracé, surtout. Et Goma a tracé, beaucoup. De pouvoir intérioriser au fond de nous aussi nos devoirs, nos devoirs des citoyens. Donc, nous ne serons pas que là, entre... Que devons-nous aussi faire au quotidien pour améliorer le vécu de la République démocratique du Conseil ? Alors, la question que vous vous posez... Monsieur, bonjour. Donnez-lui un micro, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes comment ? Je suis Balthazar Kalinga. Balthazar Kalinga. Vous, vous êtes... Vous faites quoi dans la vie ? Je suis acteur politique. Pardon ? Je suis acteur politique. Acteur politique. Jeune acteur politique. Citoyens de Goma ou bien... Citoyens de Goma. Ça fait combien de temps que vous vivez à Goma ? Ça fait 11 ans que je suis à Goma. 11 ans que vous vivez à Goma. Alors, la question... Vous êtes tous de jeunes. La question que je vais vous poser, vous trois d'abord, dites-moi, c'est comme si le jeune aujourd'hui, ici à Goma, l'état de siège a été éclaté. C'est comme si le jeune ne vous accompagnait pas. Parce qu'on dit que l'ennemi se trouve au milieu de nous. Et c'est vous qui devez dénoncer. C'est vous qui devez montrer la voie à suivre au milieu. Parce que même si on envoyait 150, 180 000 militaires. Mais si l'ennemi qui est installé avec nous, ici, qui est au milieu de nous, qui a épousé nos sœurs, qui a eu des enfants, si vous ne vous dénoncez pas, ça ne servira à rien. C'est comme si vous, vous êtes resté observateur de l'état, au lieu d'accompagner l'état de siège. On dit quoi ? Je ne serais pas d'accord avec cet élément. C'est sûr que l'état de siège a été décreté au niveau de la province du Nord-Kivu et de la province de Litori. Et toute la population du Nord-Kivu s'est mobilisée pour accueillir cet état de siège. Parce qu'il y a eu une mobilisation de part et d'autre de toutes les couches de la population. Mais il y a eu quelques éléments qu'on voulait un peu soulever avant. Parce qu'il y a eu l'état de siège. Le nouveau dirigeant de cet état de siège sont arrivés, les gouvernants militaires. Et devraient avoir plus le temps d'écouter la population, toutes les couches de la population. Jusqu'à présent, il n'y avait pas encore cette rencontre. Parce que cette rencontre devrait s'organiser pour qu'ensemble avec les autorités installées par le chef de l'État puissent collaborer afin de démanteler la situation. de l'insécurité. Les autorités militaires sont arrivées, ils n'ont pas eu le temps d'écouter la population. Jusqu'à là, il n'y avait pas encore des rencontres avec la couche de la population. Parce que vous allez comprendre avec moi... Donne le micro à Fabrice. D'accord avec lui ? En partie d'accord avec lui. En partie d'accord. Ok. Je vais revenir. Oui, en partie d'accord. D'accord avec lui ? Pas du tout. Je suis un peu rébelle. Je ne sais pas. Allez, dis moi. Je suis un peu radical. Non, en fait, moi, je ne suis pas radical. Cette coopération civile ou militaire, ça serait la meilleure des options. Mais elle a aussi des préalables. En fait, aujourd'hui, par exemple, on est dans l'état des sièges. Le nouveau maire de la ville, c'est quelqu'un qui a réprimé les élèves à Beni. Et c'est lui qu'on amène à Goma comme maire de la ville. Alors, comment voulez-vous que cette coopération civile ou militaire soit réelle ? En fait, c'est pour cela que moi, je suis revenu sur la question de la justice. En fait, les gens qui ont des mains sales ne peuvent plus revenir ici pour nous utiliser. D'accord. Ok. Alors, toi, tu es sceptique pour quoi ? Dis-moi. C'est tout à l'heure ce qu'il disait. Bon, moi, je pense plutôt que... En parlant des enfants de Beni, je rappelle, des enfants de Beni qui ont été reçus par le président de la République, dont Jason, qui a eu deux mots... J'espère que vous avez trouvé, vous avez suivi, qui a eu quand même deux mots forts, qui a eu à parler au président de la République sur ce qu'ils ont vécu à Beni avec leur collègue qui a eu une main cassée. Donc là, au moins, on est d'accord que la situation, on espère bien, le président n'a pas promis de punir tous ceux qui ont eu à faire subir ces enfants, à maltrater ces enfants. Alors, on disait. Oui, je disais que j'étais en partie d'accord avec l'Ami. En partie d'accord, pourquoi ? Parce que le gouverneur militaire devrait avoir un petit moment pour s'imprégner de la situation. Et je pense que dans ses premiers jours, il aille à recevoir certaines couches. Bon, il est certes vrai que le gouverneur ne recevra pas tout le monde. C'est ce qui est vrai. Mais au moins, nous osons penser que le gouverneur a eu le petit moment de pouvoir s'imprégner de la situation. Tout ce que nous rapprochons au gouverneur, c'est d'être peut-être un tout petit peu administratif aussi. C'est un peu administratif ? Un tout petit peu administratif. C'est-à-dire quoi ? Vous savez, quand le président de la République a décrété l'état des sièges, dans l'esprit de son ordonnance, c'était de venir imposer la paix. Nous disons bien imposer la paix. Et donc, nous devons accepter de comprendre aujourd'hui que le gouverneur militaire... On ne venez pas là. Voilà, nous sommes en direct. Je crois que c'est la première dame qui est dans le passé. Allez, on y va. Je disais qu'il y a tous compris la mission primordiale que le président de la République aille accorder de venir imposer la paix. Ce n'est pas de rester calfaitré dans un... Il est arrivé ici, le gouvernement militaire, et il s'est enfermé dans un bureau climatisé. Il ne vous consulte pas. C'est très bien. Bon, oui, mais ce que nous nous demandons pour le président de la République, pas au président de la République, mais au gouverneur militaire, c'est que le gouvernement militaire doit lancer ou mener des opérations de grande envergure contre les ennemis. Les groupes armés qui insécurisent la province du Nord qui vous sont connus, entre autres des groupes étrangers et des groupes locaux. Il y a des FDLR, il y a des ADF, il y a presque chaque milice attachée à chaque communauté. Donc, toutes ces milices et tous ces groupes armés n'ont jusque-là presque pas été inquiétés depuis qu'il y a l'état de siège. Nous avons tendance à dire qu'après l'état de siège, égal à avant l'état de siège. Je ne sais pas, mais quand j'ai demandé à mon ami de venir, venez, je ne sais pas, vous, vous aurez voulu quoi exactement ? Ça veut dire que pour vous, l'état de siège veut dire que c'est une gare qu'on devait ouvrir directement, tirer sur tout ce qui est militiaux ici. Si je vous comprends. Mais j'essaie de comprendre votre raison. Vous avez donné le micro à monsieur. On me dit ici, ils ont tendance à dire c'est comme si... C'est comme si avant l'état de siège égale après l'état de siège. Explique-moi. C'est ce que les jeunes me disent ici. Je peux penser que c'est... Faisons un débat de société. Réfléchissons. Faisons un débat de société. Allons-y. Bon, c'est un débat bien sûr, mais je crois que c'est peut-être une erreur d'appréciation de l'approche. C'est-à-dire ? Allez-y. Parce que la question est purement militaire. Et les civils, quand ils parlent d'un monde auquel ils n'ont jamais appartenu, c'est souvent difficile. Dans le domaine, je peux penser que c'est aussi une façon. Je vois dans le mental, on veut faire de la comparaison entre des parties d'un même corps. L'état de siège a été décrété au nord Kivu et en Itourie. Ceux du nord Kivu semblent avoir la narine tournée du côté de l'Itourie et pensaient que c'est là que ça se passe bien. Alors qu'à mon avis, l'Itourie, c'est l'extrémité. L'extrémité de la zone d'opération des ADF Nalu. Du côté de Massissi, c'est aussi une extension. Du côté de Massissi, c'est aussi une extension de cette même zone-là. Peut-être que la stratégie est de commencer à nettoyer la périphérie. En un point donné, parce que c'est aussi un ennemi difficile à localiser. Mais si on commence à nettoyer autour de lui, on va savoir... Pardon, je ne vais pas être cogné par le fait. Je ne vais pas faire attention. On va savoir le concentrer dans un périmètre où il pourra être facilement localisé. et où on pourra peut-être facilement le pilonner et le détruire une fois pour toutes après l'avoir coupé de toutes les voies de ravitaillement dont il pourrait profiter au cas où on commence par le centre sans nettoyer la périphérie. On va donner la parole à Bopoé. Si je comprends, c'est que mon ami... C'est pour avoir mal le nom ? Carlos. Mon ami Carlos qui m'a dit que ce sont des opérations militaires qui doivent prendre du temps, qui doivent comprendre... C'est comme si vous, vous attendiez que le TDS vous dire aujourd'hui directement pilonner, tirer... C'est comme si vous attendiez une guerre directe pour chasser l'ennemi. En fait, on doit comprendre aussi ce niveau extrémisme de cette population parce que c'est un niveau qui est nourri aussi par la souffrance. C'est fou ! Oui, oui, c'est ça. C'est ça, nous, en fait. Nous y compris. Et c'est pour ça que quand on parle de l'état de siège, il y avait un souple d'espoir qui soufflait. On se disait que non, parce que pour une fois, on va respirer. Pour une fois, on ne va plus intérer. C'est pas direct. Ça doit prendre du temps. Voilà, et du coup, cet état de siège doit être évalué chaque jour pour qu'on essaie qu'on essaie de voir par rapport à l'état de siège. Avant l'état de siège, c'est quoi la situation avant l'état de siège ? C'est quoi la situation pendant l'état de siège ? Comme ça, on saura aussi faire une évaluation de savoir... C'est ça que dit Jean-Paul, ce n'est qu'à peine un mois, il faut attendre beaucoup plus de temps. Voilà, c'est maintenant là le débat. Est-ce qu'il faut attendre encore combien de temps et pendant ces temps ? Est-ce qu'on sera toujours en train d'enterrer les nôtres ? Et c'est ça, en fait, ce qui nous rend... Qu'est-ce que dirait Paul ? Est-ce qu'aujourd'hui, la Lucha, tu fais partie de la Lucha, tu fais partie de la Lucha, et aujourd'hui, comment la Lucha participe ou aide le gouverneur militaire pour arriver au résultat ? En fait, nous, on a commencé avant même que le gouverneur militaire n'arrive. On a fait des campagnes, on a collecté la nourriture dans la ville de Beni et à Goma, on a fait des collectes et on est partis sur les centres de bataille pour donner à nos militaires quoi manger. C'est une action symbolique, mais c'était plus une action interpellatrice pour montrer, pour essayer de montrer à l'opinion nationale que... Là, tu proches pour ta chapelle, tu proches pour la Lucha. La question, je dis, comment est-ce que la Lucha, depuis que le gouverneur militaire est arrivé, la Lucha, je vois Fred Baouma et tout le monde. Comment ? Parce qu'aujourd'hui, on se dit tous, il faudrait que le... ... ... dénoncer, vous vous dites que l'ennemi a telle place, est-ce que vous arrivez à le faire ? Ce qu'est le gouverneur, il faut l'aider dans un domaine qui est précis. Par exemple, quand on voit l'ennemi personne, on est PCT. L'ennemi, il est où ? Qui le voit et qui le dénonce ? C'est ce qu'on dit. Il y a des forces, on a un service de renseignement, on a un service de renseignement militaire, on a 20 000 hommes de la Monisco et ils n'arrivent même pas à les dénoncer. Parce que nous, on ne dépasse... La conception, elle est comme si nous sommes là et l'ennemi est là et que nous, nous voyons l'ennemi et nous ne le citons pas. Pourtant, ce n'est pas vrai. Personne n'a vu l'ennemi et ne l'a pas cité. Mais nous, à notre niveau, par exemple, nous, on a fait des propositions qui sont concrètes pour aider à ce que le gouverneur militaire et le gouvernement congolais y arrivent. De parler de la proposition de s'occuper des militaires, je t'en prie. Voilà, c'était l'une de nos propositions et on a aussi proposé, on a demandé à ce qu'on allève tous les militaires à faire risque. Il y a des militaires qui se sont convertis en commerçants de cacao à Béni et ils sont là et personne n'en parle. D'ailleurs, le président l'a dit hier à Bounia, il a parlé du mafia qui a existé. Et ça, c'est une satisfaction si le président de la République peut arriver à lire nos propositions mais aussi, l'essentiel, ce n'est pas de le dire. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'il aille au-delà des paroles pour qu'on sache que nous, l'état de siège, on pourra qu'il évalue que si on ne tue plus les gens. Par exemple, le dernier rapport du baromètre sécurité du Kiv fait état de plus de morts les mois qui ont suivi l'état de siège. Par rapport au mois qui est venu avant l'état de siège et les mois qui est venu après l'état de siège, les mois qui est venu après a résisté plus de morts. Et du coup, nous, on ne peut pas applaudir cet état de siège parce que nous, on veut que l'armée soit outillée, que l'armée soit renforcée à tous les niveaux et qu'il y ait une justice qui va permettre à ce que les gens qui ont les mains le mettent à chez de sang de ne plus s'insérer dans la situation du Congo. Allez, d'accord. Qui n'a pas encore parlé ici ? Je ne sais pas. Qui n'a pas encore parlé ici ? Monsieur vient d'arriver. Allez. Vous allez parler à Soélie ? Oui. Alors, il faudrait que Michel puisse m'aider. Avant que je vous prenne à Soélie, j'ai un élève qui vient. Viens, viens, viens. Comment tu vas ? Ça va bien. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Coco Chamov. Tu t'étudies où ? J'étudie ici à l'Institut Tungani. À quelle école ? J'étudie à l'Institut Tungani. Institut Lungani. Tungani. Tungani. Oui. C'est où déjà ? Tu sais que moi, j'ai étudié à l'école privée de volcan. Je suis un gomatracien aussi. Alors, comment tu as accueilli l'état de siège en tant qu'élève ? L'état de siège ? Vraiment, moi, l'état de siège, je l'ai accueilli vraiment. En tout cas, c'est une chose qui est très importante ici dans la ville et dans la province du Nord parce que l'état de siège semble changer la situation comme c'était avant. Vraiment, c'est ce que moi, j'ai apprécié comme l'état de siège. semble changer la situation par rapport à ce qui était avant, c'est-à-dire, c'est quoi la différence ? Avant et après, c'est quoi la différence ? Vraiment, la différence qui a été entre l'état de siège comme avant et aujourd'hui, vraiment, avant, c'était, donc c'était misérable, la situation n'est pas bonne, mais aujourd'hui, la situation est en train de changer avec l'état vraiment. D'accord, merci beaucoup. Là, tu reviens de l'école, c'est ça ? Monsieur qui va me parler en Swahili, je veux dire, si vous savez, à Goma, on parle aussi plus Swahili, c'est bilingue en fait. Et papa, à mon jambe. À tout jambe ça. Moi, je vais poser des questions, je vais essayer avec mon Swahili. Oui, exact. Non, avant de prendre le monsieur, on va prendre un élément, on va aller à Bounia, c'est ça ? On va aller à Bounia, c'était le... Lorsqu'il y a deux mois, les miliciens Chiriakilima avaient attaqué Niyarachahi. Dans leur progression, ils ont été stoppés par l'armée régulière dans le groupement terré. Le chef Batagoura avait appelé les renforts. Il y avait une attaque qui est venu jusqu'ici chez nous à la frontière avec le groupement voisin. Alors, j'avais fait tout moyen, j'ai appelé le commandant région qui était venu vers 5h du matin pour déloger ces miliciens. Nous sommes au territoire des Roumous. Dans le groupement terré, les communautés Ema, Bira, l'Hindou et Alour vivent en parfaite harmonie. Près de 4 000 déploités y ont été accueillis. La population d'ici, au lieu de fuir, ils ont choisi qu'ils restent ici. Terré est constitué de 12 villages avec 10 000 âmes chacun. La fabrication de l'alcool artisanal appelé le toko aide cette femme à nouer les deux bouts du mois. Aux côtés des services publics, les organisations des motards à Tamoy perçoivent une taxe pour la solidarité. puisque beaucoup ont trouvé réfugiés ici, fuyant les champs infestés par les rebelles, la vie coûte cher. L'état de siège constitue une espérance pour mettre fin à l'activisme des groupes armés. Nous demandons qu'ils frappent fort, pas négocier, qu'ils frappent les miliciers pour qu'ils trouvent la paix et qu'ils regagnent leur village. La ville est calme, les déplacés souhaitent vite retourner chez eux pour poursuivre leurs activités. Sous-titrage Société Radio-Canada Une université en pleine zone rouge 2018-2020 Voilà, de retour ici à Goma, capitale de la province chef-lieu de la province du Nord-Kivu où nous vivons, nous continuons notre séjour ici à Goma. Nous sommes en direct depuis le rond-point Routourou dans le quartier Bireré. Michel, on est en train de finir pour aujourd'hui et chaque jour sera comme ça. Nous allons nous déplacer demain. On va parler du rond-point Chukoudou. Demain certainement, peut-être nous irons au rond-point Chukoudou, peut-être nous irons... Mais bon, on va se déplacer à Goma. Ici, c'est Bireré, comme on l'a dit, les Bireré qui ont changé grâce au partenariat public-privé, donc les autorités, les opérateurs économiques ont transformé Bireré qui étaient des maisons en paille. Aujourd'hui, c'est des maisons en matériaux durables et nous disons en fait merci d'abord parce que les gens découvrent petit à petit c'est quoi Goma. En dépit du volcan, en dépit des menaces, on sent quand même qu'il y a la vie. La vie est là. On vous découvre. Merci beaucoup Fabrice. Oui, oui. Merci Jenny, merci d'être venu à Goma. Certainement que tout le pays et tout le monde sont en train de découvrir aujourd'hui le merveille et la beauté de Goma. On sent que Goma vient. Le volcan n'a pas détruit Goma. Ça, il faut être sûr. à cause de l'économie Isaac, hein ? Balthazar. Balthazar. Allez, merci d'être venu. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous. C'est quand même quelque chose à encourager de plus et nous allons peut-être suggérer à ce que les émissions pareilles continuent à se reproduire dans l'intérieur et le fin fond de notre pays pour que tout le monde connaisse au moins l'intérieur et l'intérieur de notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup Balzac. Allez, mesdames et messieurs, comme on a commencé, on va terminer cette antenne spéciale à Goma, spéciale État de siège spécial Éruptions volcaniques. Nous continuons notre séjour ici à Goma. Demain, on sera dans un autre coin, un autre coin chaud de Goma. Vous nous regardez à la télévision. Vous avez l'occasion de parler, vous avez l'occasion de nous raconter la vie ici à Goma. Merci qu'on remarque. Ici, le rond-point Routourou. Malgré le passage de volcans ici à Goma, on a remarqué que réellement la vie qui est, les gens sont en train de vaquer à leurs occupations. Donc, la vie a pratiquement repris ici à Goma. Donc, merci. C'est soir à 20h, vous retrouverez en direct ici à Goma, le journal de 20h. Françoise Bouakki sera là pour vous le présenter depuis Goma. Après, certainement, il y aura une page spéciale Goma ici toujours à Goma. Moi, je vais vous retrouver demain quelque part à Goma. Ça sera également en direct. Merci à toute l'équipe. Jigas Kélani, Gedeo Mutombo, José Elinga, Jir Diakiyadi, Esaïe Louzembo qui est là aussi. Bonjour, Esaïe. Qu'est-ce que je n'ai pas cité ? Tout le monde, je sais tout le monde. Sam Yala, José Elinga, je sais tout le monde. Françoise Bouakki, toute l'équipe également, l'équipe du ministère de la communication pilotée par Patrick Mouyaya. Grâce à lui, grâce à qui, je voulais dire, nous sommes ici à Goma et aujourd'hui, jusqu'à la fin du séjour du président de la République, nous allons vous faire vivre la vie ici à Goma, la vie à l'Est. Il n'y aura pas qui est Goma, nous irons à Bukavu, nous étions hier à Bounia, nous étions à Béni et on va vous faire vivre Goma. Bon, merci, monsieur, à très bientôt sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.